As-salamu alaykum l'ichob et l'achawad Je vous remercie à l'akhir Je vous remercie le projet Gestion commercial Un deuxième projet Je vous remercie Comment faire l'historique de connexion C'est l'historique de connexion Nous avons déjà fait Le défi Le défi L'utilisateur L'historique Nous avons déjà fait Le formulaire Le deuxième projet C'est la partie L'interface Les listes Les tables Les listes Les listes Je vous remercie Le formulaire Le démarrage Je vous remercie L'interface L'interface Le menu général C'est délicat J'ai créé L'interface L'interface La liste Des articles Ici 1,2,3 Je clique sur Se connecter L'interface L'interface La liste 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 Un tableau Un formulaire La forme C'est une forme Tabulaire Ou bien Plusieurs éléments Plusieurs traitements Par exemple Le traitement L'ajout Alors par exemple L'ajout On a déjà Mais un peu de la vidéo On a dit Uniquement Comment créer L'interface Dès les événements Alors par exemple Le bouton Ajouter Il y a Le formulaire Il y a Nouvelle article Il a C'est article Par exemple C'est référence C'est des désignations C'est document 5 par exemple Si je clique sur Valider La liste La liste La liste La liste J'ai mentionné ici Les couleurs Dien Dien L'état de stock Tout simplement Elle doit mettre Non disponible Ratatéle rouge Le remplissage rouge Dien La liste La couleur orange C'est pour mentionner L'état de stock Commandez-le Ou La couleur En vert clair C'est pour afficher L'état de stock Non appliqué Voilà Pour changer La couleur De la ligne Non appliqué Et Pour les services Ou Disponible Rèche rouge Par exemple C'est pour le stock Disponible La couleur C'est la couleur Blanche C'est délicat J'ai ajouté un deuxième produit Pardon Deuxième événement C'est la mise à jour La mise à jour C'est le bouton Aida Deuxième traitement Pour modifier Pour modifier Ou bien Pour éditer Cet enregistrement Il est cliqué C'est le bouton Éditer Donc Attends il y a de l'enregistrement Il y a de l'article Ou en dessous Il a changé quelque chose Par exemple Par exemple Par exemple Il y a de n'importe quoi Là On a dit Par exemple 10 On a dit Par exemple Service Alors Si je clique sur Valider Là Il y a de l'article Il y a de la couleur D'accord Il y a de l'événement Il y a de supprimer Ou le bouton Supprimer Il y a de cliquer Qui a tenu une alerte Pour De confirmation De suppression Pour ce Ad l'alerte Indie Réconfirera Les informations Dien de l'enregistrement Par exemple Id Articles Les concernés Les réparticles Et la désignation Si je valide par oui Alors automatiquement L'enregistrement Sera supprimé Et comme ça J'ai eu de la recherche Ici Munkinder La recherche Sur Ad la liste Ad la liste Donc ici Je vais mettre Par exemple La liste La recherche Par exemple Le produit Qui contient Par exemple La désignation Apple D'accord 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 Donc J'ai eu de la recherche Fond Et Afficher En Games D'accord Et D'accord Donc, à la barakatilla, on a fait le projet. La première chose, c'est comment créer la liste des articles. On va créer la requête de sélection, la liste des articles. Maintenant, la requête est basée sur la table des articles. Donc, je vais créer la requête d'abord. L'onglet créé. Alors, l'onglet créé. Alors, je vais créer le bouton création de requêtes. Retarder la table articles, double-clique sur ces articles et fermer. Maintenant, on va sélectionner tous les champs de la table articles. Idem. On va sélectionner tous les champs. On va cliquer deux fois. On va cliquer deux fois sur l'intitulité article. Pour sélectionner tous les champs. On va cliquer ici sur les champs. Sur le bas, vers la colonne champ ou la cellule champ. On va cliquer les champs. On va cliquer sur la requête. donc voilà euh... il y a une belle ordre de l'eutri euh... par idart et il y a l'ordre des croissants alors il y a un exemple pour le dernier article inséré et il y a un peu le fond alors si je clique sur exécuter je vais vous donner la liste des articles voilà allez je j'ai la requête cliquez sur enregistrer le isme R majuscule tiré liste tiré article je clique sur ok alors on ferme la requête alors on crée la source le formulaire tabulaire je clique sur le tableau c'est la conception à partir de la conception du formulaire par exemple c'est le formulaire euh... 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 sf il et detail bien l et je veux mettre copier calling Nous allons cacher cette partie Cacher tout Cacher Cacher F-list-article Cacher voilà, on va mettre le code déjà en rétention on va mettre le formulaire on va ouvrir ce formulaire en mode creation donc je fais un clic d'arroi عليه on va mettre le mode creation donc c'est la conception que nous avons avec ça donc nous avons plusieurs éléments l'image on va changer le titre une zone de recherche zone de texte le bouton pour effacer le filtre ou bien pour afficher tous les enregistrements et le bouton ajouter pour ouvrir le formulaire F ajout article et le bouton éditer pour modifier pour modifier un enregistrement ou bien pour éditer un enregistrement et le bouton supprimer pour supprimer un enregistrement et le bouton supprimer c'est enregistrement une ligne donc comme le fait de conception donc nous devons ouvrir c'est la 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 feuille de propriété. D'accord? L'onglet tout, ou bien l'onglet données, vous avez la source. Donc, on va sélectionner R liste articles. Ça fait enfermer la feuille de propriété. Allez, je gêne. Donc, qu'une des choses, l'exemple désactivera. Alors, je vais aller supprimer Cameline. Sauf, si chante, on garde la mise en forme. Par exemple, on supprime un jeu, j'ai un sélectionné. L'équipe l'hémen dit, supprime une colonne. Supprimez Hado Kameline. Mouton, supprimez. Donc, on sélectionne une colonne. Supprimez une colonne. Supprimez une colonne. Aliazo. Selectionnez Hado. On supprimez Hado. Manuellement, par la touche Suppr. Ou la supprimez. On effacez le périlité qu'on a. J'en reviens sur le foc. Donc, qu'il y a uniquement la désignation. Donc, on a besoin d'abord. Pour afficher les champs de la requête R liste articles. Donc, je clique sur l'onglet Création. Il y a une bête qui est cliquée là. Ajouter des champs existants. Donc, on a besoin d'abord les champs de la requête R liste. Donc, la première chose qu'on a besoin d'abord, c'est qu'on a besoin d'abord la désignation pour garder la mise en forme. Alors, on a besoin d'abord ID Art. Glisser. On a besoin d'abord la désignation. Donc, on a besoin d'abord le signe. Donc, on a besoin d'abord la désignation. On a besoin d'abord l'article. Donc, on a besoin d'abord la référence. Donc, on a besoin d'abord la désignation. La désignation déjà indique. Type Art. Donc, on a besoin d'abord le champ de la désignation. Totevia. Depois type Art. stock min, après TOTEVIA, définitive la sensibilité, quantité après le champ stock min, quantité d'entrée, quantité sortie, après le champ PUM, le champ quantité d'entrée, donc PUM achat avec une quantité d'entrée, puis une vente, بعد, alors dans l'exemple, il y a une fois qu'on t'accède, donc déjà, il n'y a pas de quantité d'entrée, donc quantité d'entrée, quantité d'entrée, quantité d'entrée, total d'entrée, et état d'entrée, voilà, on va sélectionner cette colonne camille, on va mettre le bouton supprimer, on va mettre l'onglet format, on va mettre la taille, on va dire 10, la taille, voilà, j'enregistre, même si j'active le mot de page, cliquez sur le mot de page, pour ajuster la largeur des colonnes, alors on appelle la première colonne, regardez, changez là le nom, mais ID, entrée, on va mettre l'onglet, sélectionner le mot de page, comme ça, on va mettre la centrée, on va mettre l'onglet, ajuster, einsignation, la même chose, ces produits, potTVA, sectionnerA, centrée, on ajuster tokmine alors si on met tokmine on rend le titre on ajuster donc je vais mettre ici sélectionner, lire, centrer on va mettre entrer lettre quantité entrer avec E accent ça va être intitulé donc on sélectionner comme si on le fort, centrer c'est bel-hadi sorti sélectionner et centrer PUM achat PUM vente on va mettre ici on dirait l'espace et quantité en stock quantité de stock c'est la quantité de stock c'est la quantité de stock on dirait l'espace plus c'est la quantité de stock il n'est pas c'est le plus donc c'est bien ajuster les colonnes, je dois ajuster toutes les colonnes donc on chauffe, entrer, donc on a changé les titres c'est un pourcentage, alors le 6% c'est un pourcentage, donc on va diminuer le nombre des valeurs décimales, cliquez là deux fois pour réduire les décimales c'est un mode création, cliquez dans un zone de texte, cliquez dans un zone de texte, cliquez dans un zone de texte, cliquez dans le champ type art dans le bouton droit, cliquez dans un clic, le remplacer par un zone de texte enfin, je vous souhaite le mandat, poursuivre une forme formule voilà, voilà, je vous souhaite, je devrais ajouter les tympres de titres, je fais le champ donc total stock, stock final donc on va ajouter les types, puis je serai au Hinterp, je vais ajouter les types de chouïa, alors le type d'emmène C'est maintenant. Mais on va s'amener la quantité au stock. On va s'amener la quantité au stock. Il va s'amener la stock final. Voilà. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Viens et On va s'étend. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. on a la même chose pour la désignation cliquer sur dame de la taille voilà le chips de produit ou le service le type neuf voilà 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 on a la même chose pour la fin on a la même chose pour la fin on a la même chose pour la fin I got tactics stockmen voilà Ca fait noc maisание donc on a место d'édit donc on a bloc grâce au Block dans la fœur que le fameux je trouve le mode de création on a отметqué du code on a élicitations sur le titre on le fait comment on a les gastes c'est un peu c'est mon problème Jusqu'à par exemple, jusqu'à par exemple, je trouve la conception, jusqu'à 2,5 dans la partie du haut. Donc, voilà, voilà comme ça. Jusqu'à par exemple, on va changer la liste des articles. Voilà, très bien. On va mettre une image, on va mettre l'onglet création. On va mettre une image. Déjà, on va faire un conflit historique avec les images. Donc, on va mettre l'article 1. On va mettre l'article 1. On va mettre l'article 1. Voilà. D'accord. On va mettre l'article 16. On va mettre l'article 16. On va mettre l'article 16. Donc, on va mettre l'article 16. Très bien. On va ajuster l'image. Très bien. On va mettre l'article 16. Alors, on va mettre l'article 16. Ça va mettre l'article 16. qui est 4X, je vais vous remercier à l'aise, et je clique sur « Amulet ». Je vais vous remercier. Je vais vous remercier un petit peu. très bien donc on se balade le bouton là-dedans donc on dit la touche F4 pour appuyer la feuille de propriété à l'intérieur on dit le bouton à l'intérieur l'anglais autre le nom est BTN BTN ajouté la légende c'est ajouté à majuscule disposition de légende c'est droite position le texte c'est à droite curseur en survol insta main sur lien pour appuyer le lien la main comme un lien est parti ménice l'image remplique le propriété image remplique sur les points de suite on va aller chez soi partir le bouton parcourir dans ce film qui est l'image remplique dans ce film l'icône c'est c'est ici on va changer tout donc ajouté nous allons undir sur le bouton voilà on choisit un peu comme bien voilà 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 à voir on retarde l'image cliquez à ouvrir et ok voilà on ajuste le bouton peut-être qu'on retarde l'arrivée par exemple la hauteur est un centime la hauteur la partie gauche c'est bien l'effort on retarde l'emblanc des formateurs style rapide salle de la couleur par exemple la police retarde ariel black et la taille 12 voilà que tu fous le nettijet d'yélo alors qu'il va jusqu'à gauche j'enregistre alliez le texte d'un formule cliquez-les même si l'onglet autre texte d'un formule ajouter un nouvel enregistrant c'est bien avec ça en reste point on choisit le bouton qui fiche à gauche le mode formula cliquez au nablimen mode formula voilà j'achète l'yélo qui fiche à gauche je fais l'infoblule message ajouter un nouvel enregistrant c'est un nouvel enregistrant et par exemple le bouton les rendiront ou le bouton la zone de texte c'est-à-dire qu'il faut rechercher donc nous avons joué le mode création il est écrit vers l'onglet l'article bouton droit mode création donc enregistrement une zone de texte on va partir d'ab ctrl ab c'est la zone de texte c'est la position c'est la position voilà on a l'uniforme on cliquez par exemple sur l'étiquette désignation on change l'onglet format je clique sur reproduire la mise en forme on cliquez sur l'étiquette texte on a l'uniforme désignation le champ désignation on a l'uniforme on cliquez là reproduire la mise en forme on cliquez là la zone de texte indépendant voilà donc on change les étiquettes on cliquez on cliquez on cliquez on cliquez le texte on cliquez on cliquez le texte on cliquez à venir l'anglais organisé on achète Enpiley Mache n'ajmèrions Elements واix Voilà on va cliquer sur la taille sélectione la même pièce sur la taille on achète par exemple la taille 12 On va cliquer sur la taille de 11 Par contre Voilà préparer à l'idée de douce voilà ou bien je mets double clic voilà la zone de recherche est en ligne j'enregistre préférable d'il a à rien de là qu'on changeait l'ombre de la police arrière en ajustant voilà très bien très bien j'enregistre dit de là d'être le bouton d'elle touche alors bouton touche sera d'ingipo mais le formula déjà d'ingipo donc j'enregistre le formulaire FBL sans facture en mode création cliquez l'ébliement mode création alors déjà l'éblie là cliquez l'éblie copier je fais un clic droit copier j'ai l'éblie ce article cliquez un peu plus vite la partie d'elle en tête bouton droit coller j'en déplacez la souris ajustez ma zone de recherche donc j'enregistre le bouton d'elle en cliquette on repousse mon petit peu ça c'est bon alors j'enregistre déjà donc on va pouvoir maintenant on va voir de la barre quelques modifications ou quelques additions de la f4 J'ai déjà fait un événement sur tous. Donc, je vais enlever ce qu'il y a dans la macro. Je vais enlever. L'événement. On clique. Je vais enlever. Et j'enregistre. L'événement. Le bouton est supprimé. Je vais enlever une seule fois. Dans F4. Je vais enlever. On clique déjà dans le Événement de triple. Événement. On clique. On clique. On clique. On clique. On clique. Et on clique. On clique. On clique. Vous ferez un renommement. On clique. l'onglet jute, donc là où l'onglet offre, on est bleu le nom, texte, texte, recherche, donc il y a la zone de recherche, smitha, texte, recherche, j'enregistre. Voilà, je suis là basé en ligne, j'ai l'impression qu'il y a un autre bouton, c'est le bouton modifié ou édité, c'est le mode création, j'active le mode création, je vais dupliquer le bouton à là, je vais le copier coller, je vais sélectionner le bouton supprimer, alors je vais dire ctrl c pour copier et ctrl v pour coller. Voilà, j'ai l'impression qu'on essaie de déplacer cette position. Avec le tab souris, j'ai vu qu'il y a un bouton supprimer, j'ai une chouette qui est plus grande sur le haut de l'onglet, on essaie d'essayer 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 d'essayer. Voilà, j'ai changé le nom, le nom de yellow, je vais passer de la partie ici, pardon. Je vais voir l'image, je vais acheter l'image qui est là, voilà, il y a elle. Donc, on clique le bouton à là, on dit la touche F4, alors on va commencer l'onglet author, on va dire il s'appelle btm edit, et on va suivre le texte en faubule, on va supprimer éditer cet enregistrement. On rejoue à l'onglet tout, donc là, on a l'ascenseur tel fort, les gens d'un type fière édite. Benus par l'image, on clique sur les points de suite, parcourir, si le dossier des icônes déjà en dessous, on a tous, alors on a tout le bien avec l'image, voilà, sélectionner, on dirait ouvrir et ok, c'est de la faille de propriété, voilà, ça, cliquez-le, c'est l'onglet format, style rapide, ça roule-t-il, le libretto, on peut prendre cette couleur, voilà, on peut suivre la largeur d'une formule, tigele, voilà, cette commande est là, on a mis le mot de page, 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 c'est la taille 9, une petite字, c'est la taille 9, on va chuaire l'espace, vous cliquez sur état de stock, on a mis le nassement, voilà, et j'enregistre voilà, j'enregistre les données, . . . . . . . . . et je viens d'ajuster un petit peu de largeur, et je vais donner un petit peu à l'espace d'abord, je suis tout dit, je vais faire un petit peu à l'espace, je vais faire un mode création, activer le mode création je vais faire un petit peu à l'espace, je vais sélectionner les deux lignes, les marges que l'on a entre les cellules comme si l'onglet est organisé, un retard, marge de contrôle, pardon, un retard remplissage de contrôle, c'est-à-dire aucun seconde, je vais faire un tableau, vous indiquez les espaces, tout en même temps, je vais avoir le temps. je vais juste faire un cas là, j'interprète l'espace, on va regarder un peu à l'espace, etc. je vais voir ce qu'on a de la présentation de ce que vous avez, mais je vais voir ce qu'on a, j'aime activer le mode création sélectionner les deux lignes tient organisé remplissage de contrôle et 3 donc voilà j'enregistre 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 nous allons ajouter une nouvelle formation qui est enregistrée c'est quoi ce qui est c'est un formulaire simple j'enregistre pour le date d'aujourd'hui voilà C'est très simple, c'est un formulaire viage. Peut-être que les autres choses sont les plus grandes. Il n'y a pas de problème. C'est de protéger contre les créatures. Si on a le dit, on clique sur un petit peu. Il s'est plus en plus. Pour protéger, je vais faire une nouvelle échange. D'accord? c'est maintenant la modification, on va activer le mode de création de la formulae, donc cliquez deux fois sur le coin pour afficher la propriété de la formulae, on va trouver la formulae, donc sur l'angle les données, donc on va utiliser l'âjou, l'âjou autorisé, on va dire non, qu'est-ce qui est-ce, on va sélectionner les données, les champs, de l' Wed midst powers twee éta de stock, on va faire de la propriété, introduire f4, en anglais de données on va lui dire brouyer, l'option, le paramètre ou la propriété brouer, la fois on va�er, on va HAVE Jape, on va utiliser le mode formulae, on le fait en un 아래 par perguntat, on va suivre la littérature, donc l'âjou autorisé, on va commencer par la ligne de l'âjou, On peut donc écrire une course qui est là basée On va avoir un écran de laろi On peut mettre un écran Pour faire un écran On va se mettre Y mettre On va vous mettre On va mettre Un écran On va mettre Et on va mettre J'ai le mode création, donc toujours la propriété de formulae, vous pouvez cliquer plus vite sur la propriété de formulae, donc c'est-à-dire ici, j'utilise l'onglet format ou la suite, j'utilise l'option ou la propriété smitha, bouton de déplacement, c'est-à-dire qu'un doigt non, on change la propriété par non, on va s'éteindre, et on va s'éteindre le mode formulae, on va mettre le bouton de déplacement qui est là, et on va s'éteindre. Très bien, on va s'éteindre le formulae, donc on va s'éteindre le formulaire, on va s'éteindre le formulaire de la réconciliation ou le formulaire de l'accueil. Donc formulaire de l'accueil, avec un formulaire vierge, qui est la date d'aujourd'hui. Voilà, la combinaison, les casatets, voilà l'expression des casatets, nous sommes-leux avec la date d'aujourd'hui. Donc, nous allons créer le formulaire en cyborg, on va s'éteindre le formulaire, on va s'éteindre le formulaire, on va s'éteindre le formulaire, on va s'éteindre le formulaire vierge. Voilà, le formulaire, on va s'éteindre le numéro, on va s'éteindre le numéro, la hauteur ça a alors là. Alors, on a une zone de texte, le contrôle AB, ou la zone de texte. On le s'éteindre, 4 juillet a déjà l'étiquette de texte mais qu'il y a comme ça, on a l'impression que le texte est indépendant. On a un coup de bras. Donc à ce moment-là, on a un format qui fait un machine format. Alors on a toujours Aria Blast, la taille c'est 12. La couleur c'est le libretto c'est le bleu. Ou le contour c'est le transparent. Et le remplissage transparent. J'enregistre. Dans la formule F, accueille. Donc on a un format ici. OK. Dans la formule F, accueille la date d'aujourd'hui. Avec l'expression le semble. Donc déjà on a activé. Comme c'est l'onglet TUT. Alors TUT, c'est la source de contrôle. Comme c'est là, les points de suite. Donc maintenant, quand je dis la combinaison, je peux dire que c'est égal. Le signe égal. Alors on a une chose à rendre à ça. On a une petite guillemets. Je dois ouvrir les guillemets. Un guillemets pour taper un texte. Donc l'expression le somme. Le, espace du humain. Alors, en disant la date. Il y a la fonction de la date. Il y a la fonction date. Il y a la fonction date. Il y a la date. Un format abrégé. Un format court. Une date courte. Mais un format personnalisé. Bien. Donc maintenant, quand ça se marque la fonction, Il y a la fonction. Il y a la fonction. Pardon. Le format a dit la concatenation. Le symbole concatenation. L'accès ou l'application. L'opérateur end. Alors, l'opérateur est commercial. Donc, on s'appelle la fonction format. Alors c'est le format qui a changé le format. Il y a le variant. Donc on va les dates ou les textes. Ou les chiffres. Alors, si vous avez le format, on a l'écrit, le variant ici est la fonction DATE. Donc, l'expression ici est la fonction DATE. Et la DATE, c'est le format, c'est la date d'aujourd'hui, ou la date du jour. C'est ainsi de la parenthèse de la DATE. C'est ainsi de la parenthèse de la DATE. Deuxième argument de la fonction, c'est des fois les virgules. Alors, dans le format, on a l'écrit entre les guillemets et les guillemets. Alors, dans le format de la DATE, on a l'écrit le jour. Alors, on a l'écrit J, l'espace. On a l'écrit le mois, en lettre, on a l'écrit 4M, l'année. On a l'écrit 4A. On a l'écrit. Je ferme la parenthèse de la fonction FORM. Alors, on a l'écrit OK. On a l'écrit. 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 On a une position, pour cliquer ici, on veut predicter. On a l'écrit en mode creation. Date basé. Un mode creation. D'écrit Healtè. On «activé » On a l'écrit. rapichage, mode formulaire c'est un peu il faut activer le mode position et curseur il faut le champ il faut le sélecteur il faut désactiver le sélecteur et les boutons de déplacement il faut le clic dans le mode création il faut le clic deux fois sur le coin il faut le clic dans le propriété de formulaire l'onglet tout afficher le sélecteur non ou bouton de déplacement non désactiver les propriétés le sélecteur et le contrôle le sélecteur et le bouton de déplacement le mode formulaire on va mettre le bouton le sélecteur et les boutons de déplacement mais on va mettre le formulaire il faut que le blemant est ferme on va mettre le formulaire plus on va mettre dans le bouton on va mettre le bouton et on va mettre le bouton on va mettre le bouton donc on va mettre l'accueil et l'article on va mettre le bouton le bouton on va mettre le bouton le bouton on va mettre le bouton ok on va mettre le bouton on va mettre le bouton d'accord on va mettre le bouton on va mettre l'article on va mettre un clic on va mettre article on va mettre la le bouton maintenant le bouton On va mettre l'accueil au article. On voit les propriétés d'un accueil. On voit les choses et les propriétés. On voit les langues toutes. Le nom c'est btm accueil. La disposition de légende c'est droite. Le nom de cible de navigation c'est faccueil. On voit les images. Les images, on va voir les images. On va cliquer sur le bouton accueil. Dans l'accueil, on va cliquer sur l'onglet tout. On a dit ism btm accueil. La disposition de légende on va cliquer sur le bouton. On va cliquer sur le bouton. le nom de cible de navigation un direct lien le formulaire accueil. Il y en a qui offre le nom de cible de navigation. Je dois choisir le formulaire est accueil. le nom de cible de navigation. On va cliquer sur le bouton. Je vais mettre main sur lien. On va cliquer sur le bouton. On va cliquer sur le bouton. et on va cliquer sur le bouton. On va cliquer sur le dossier. On va cliquer sur le dossier. On va cliquer sur le dossier. On a cliquer sur le dossier. C'est unci pour cliquer sur l'article. par exemple le bouton plus le bouton plus les trois points et redimensionner et cliquer sur définir les dimensions je vais prendre par exemple la dimension c'est 24 non 24 je vais prendre par exemple 24 ou qu'elle voit de la case conservez les proportions on j'ai une copie on a qui est l'opiné on a dit par exemple article 1 tiré 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 S S c'est à dire il y a small petit on cliquez là on enregistre on enregistre avec l'image on enregistre on enregistre on enregistre la base dont il y a on enregistre l'image on cliquez au clip de suite parcourir dossier le bureau le bureau l'icône les images tous on enregistre on enregistre on enregistre l'image on enregistre on enregistre les opérations on dimensionne on définit en dimension on dire 24 pixels on extrait une copie on enregistre on enregistre l'icône 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 on enregistre l'icône l'icône article 1 tiré s Next. Next. Le couture de l'accès. On nevernait pas le couture de l'accès. Donc on peut linker un article plus simple. Ok. Voilà. Avec le police on va mettre un object. bon quelques propriétés là on changeait donc il y a l'image la police c'est Arial Black et la couleur de texte c'est noir donc Arial Black la couleur de texte c'est la couleur texte qui fait les points de suite le noir oudi n'expert weder l'onglet eada anna zion d'ilou y'au boutique wala kida ajustera sauf had lo puticard ien baity les couleurs ghan zhanzhzhzhom hal la couleur mitar la couleur seleccone bar pointage en imi kad hat sourayh ela l'onglet kida changera la couleur ghan aktar le bleu par exemple ou la couleur auclic c'est là qu'on a le bleu et nous allons cliquer et nous allons sortir cette couleur bleue donc nous avons déjà couleur sélection et par pointage ici cliquez sur les points de suite par le bleu couleur au clic c'est là point de suite le bleu alors on cliquez sur le bouton reproduire la mise en forme et on cliquez sur l'article qui a tenu la mise en forme c'est l'activité qui a rejeté on cliquez sur l'écoute qui est la mise en forme comme ça n'est pas l'article, ça n'est pas l'article qui a rejeté on cliquez sur l'article ici on cliquez et on cliquez sur l'article on cliquez sur l'écoute on cliquez sur l'écoute BTN BTN article la légende disposition des gens droit nom de cible en chtar F list article F list article curseur en cerveau c'est main sur lui ça il y a un peu l'image les points de suite parcourir on est chtar tous il y a un bouton il y a un bouton il y a un bouton article S oui article 1 S ok ajuster la colonne ajuster la largeur voilà c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien accueil le clic c'est l'image on change l'image on l'a dit l'image dialogue on a dit le dossier d'un maison on a l'image on a par exemple l'image c'est l'image c'est l'image c'est l'image vision c'est l'image on double clic sur les points de suite redimensionner définir les dimensions c'est l'image c'est l'image 24 pixels donc il y en a 24 les questions enregistrées et redimensionnées donc c'est l'image vision tirée S small enregistrées voilà on a l'image dans les viennes on a dit l'image l'onglet accueil l'image diallo clic on l'a pen de suite parcourir parona dit ma 0 tous contact vision S yadi 0 ouvrir et ok voilà il y a l'image de l'image il y a l'image qui a l'image qui a l'image qui a l'image qui a par défaut l'onglet accueil alors l'onglet accueil il a activé déjà le formulaire de l'accueil nous sommes le vous cliquez sur l'article qui a l'image de le formulaire de liste liste désarri donc pas qu'est ajusté si je suis à la largeur de l'ada mais chez le montage c'est mieux il permet de la fenêtre nous il nous on l'a l'ada je perçois la largeur de la zone du formulaire de navigation allons nous nous on l'a facile de la m donc c'est ici où était l'ajustement des colonnes voilà il y a une autre c'est ici c'est ici c'est ici voilà on a juste ici voilà c'est ici voilà c'est ici donc très bien d'abord très bien, j'ai l'impression que les onglets n'ont pas l'écouté il y a les onglets, il y a les onglets il y a les onglets conception et les sélections l'onglet format, on peut modifier la forme on peut modifier la forme on peut modifier la forme on peut utiliser on peut modifier la forme pour cliquer la forme on peut modifier la forme on peut modifier la forme on peut choisir les mesures j'enregistre pour tester là bas donc la barre de navigation est voilà donc j'ai cliqué sur l'article qui a tenu la ligne de gelée à qui qui a tenu formulae de l'article on l'a chover même donc on l'aider dans le cadre et les asthites l'aider en châle